nous sommes vendredi c'est les bons plans salut tout le monde c'est flo et j'espère que vous avez la forme donc on se retrouve pour les meilleures offres pc et hardware nous sommes le 19 août 2022 il ya plus de 70 bons plans cette semaine bien sûr je mettrai tous les liens en descriptions n'hésitez pas à suivre le time code pour voir ce qui vous intéresse il ya pas mal d'écrans cette semaine ce qui fait plaisir les pc portables et pc gamer ce sera plutôt en fin de vidéo donc beaucoup d'offres et on va terminer avec les configurations la semaine donc oui les configurations je vais en faire deux nos configurations 650 euros 850 euros pour jouer plutôt en 1080p donc on pense plutôt au petit budget j'ai fait une vidéo c'était mercredi dernier sur les configurations je vous remontre n'hésitez pas à revoir cette vidéo il y avait cinq configurations un top 5 pour les configs de la rentrée on va dire et bien sûr il ya également mon site internet première ligne de la description donc les configurations pc je les mets à jour le dimanche matin voilà j'essaye de mettre à jour maximum vous avez vu il ya pas mal de budget et les bons plans pc bien sûr je mets à jour régulièrement toute la semaine avant d'attaquer juste une petite chose il ya des codes réduction sur le site cdiscount il ya toujours le code qui est valable à partir de 289 euros d'achat donc n'hésitez pas à tester le code il ya quelques marques exception amd et c'est nintendo donc moins 20 euros pour tout le monde pour les membres cdiscount à volonté c'est moins 30 euros donc avec le code cd av 30 euros et pour tout le monde c'est le code 20 euros et donc avant d'attaquer je parle encore une fois de humble bundle il ya un pack de jeux sur resident evil decades of horror donc ici un bundle de jeux vous savez très bien comment ça fonctionne je crois que le minimum on va regarder avec un euro qu'est ce qu'on a on a déjà trois jeux qui date un petit peu 980 donc après c'est reversé à des oeuvres caritatives vérifie pour 29 euros et je crois que pour 34 euros il ya la totale non 29 euros après vous donner ce que vous voulez le minimum pour voir tous les jeux c'est 29 euros 41 allez c'est parti on rentre dans le vif du sujet avec les bons plans on commence par les cas graphiques première cas graphique et revient en stock c'est la rtx 2060 donc prix très correct toute façon c'est une graphique est top pour jouer 1080p moi à l'époque je l'avais joué même un petit peu en 1440p donc là c'est le modèle evga avec un seul ventilateur mais elle est vraiment très épaisse fait bien attention en trois slots d'épaisseur elle est correcte au niveau du système de refroidissement dans un gros boîtier ça fera perdu ça fera vraiment très moche dans un petit boîtier sans souci donc ça vient de amazon uk donc les frais de tva tout ça c'est ajusté les frais d'export etc c'est 251 euros 98 livré donc ça reste correct pour une configuration on va dire dans les 700 euros autre carte graphique qui baisse de prix elle était à 329 euros c'est la rx 6600 donc amd joue le jeu un baisse le prix toute façon c'est une carte graphique qui est top cette petite rx 6600 je le rappelle plus performante qu'une rtx 3050 2060 donc 299 euros 90 pour le modèle sapphire sur le site pc component s elle est moins chère le modèle power color mais il est un petit peu moins bien il ya des frais de livraison en plus là c'est les frais de livraison 1 euros 99 c'est très correct et justement pc component s la rx 6700 j'aime beaucoup cette carte graphique franchement c'est top là c'est une carte graphique adaptée plus pour jouer à 1440p avec les frais de livraison ça va s'approcher des 400 euros donc on l'avait testé sur la chaîne et je pense que je vais remonter une configuration prochainement avec cette carte graphique parce que j'aime beaucoup au niveau du rapport performance prix autre carte graphique amd radeon oui je préfère en ce moment parce qu'au niveau du rapport performance prix elles sont meilleures c'est vrai que nvidia a du mal à baisser les prix j'en ai parlé dans la vidéo précédente ce sera plutôt septembre octobre je pense chez nous la 549 euros c'est une carte graphique équivalente à la rtx 3070 pour moins cher donc celle ci se débrouille bien sûr moins bien en ray tracing et un tout petit peu moins bien en 4k ou sinon niveau performance 1080p 1440p c'est du kiff kiff donc modèle xfx je crois qu'il est assez long il fait 32 cm donc ça rentre pas spécialement dans tous les boîtiers le prix super correct 1 549 euros moi je l'avais acheté comme vous avez vu le 23 juin les poches c'était 569 on part sur une carte graphique haut de gamme de chez nvidia c'est la rtx 3080 dans sa version 12 giga donc à la base elle était sortie en 10 giga celle ci fait à peine mieux c'est à dire 5% pour jouer en 4k c'est vraiment bien si vous faites plus d'applicatifs également c'est bien d'avoir une rtx et donc celui qui veut plutôt la version ti qui est un peu plus performante également donc modèle pny accelerate chez pc component s à 969 euros 90 la moins chère en france pour 30 euros plus ça va être chez powerlab là on part sur un monstre très haut de gamme sur le site case kings il a eric 6950 modèle founders edition de chez md franchement c'est un monstre celle ci alors pour jouer en 4k vous êtes tranquille pour des années des années donc pas besoin d'attendre la future génération elle est dispo également en france sur le groupe l dlc topach etc c'est 100 euros de plus sur le site case king ça m'arrive de commander de temps en temps surtout quand je commande du lianly on continue avec les autres composants pc c'est à dire processeur carte mère mémoire etc premier processeur c'est une baisse de prix un c'est l'horizon 5 3600 il date un petit peu je pense qu'ils ont encore du stock donc là le revendeur extra 117 euros 99 attention par contre je précise c'est une version 120 ira donc qui met thermal solution non donc pas de ventira donc faut rajouter un petit ventira de 25 30 euros il y en a des super correct ça reste un processeur seeker douce trade mais surtout son gros avantage c'est au niveau des prix des cartes mères des b 450 on en trouve énormément même en occasion donc là ça peut valoir le coup on enchaîne sur son grand frère donc on espère encore des baisses de prix c'est le horizon 5 5600 mais là déjà le prix vraiment excellent 179 euros 99 processeur seeker douce trade son concurrent c'est lui 5 12400 f qui est un peu plus cher en ce moment et les cartes mères également plus cher donc là ça vaut le coup vous êtes tranquille encore pour deux trois ans sans souci on enchaîne sur le petit corps i3 12100 f il plaît beaucoup et personnellement il me plaît beaucoup parce qu'il est vraiment très performant pour ce prix là le moins cher qu'on trouve actuellement c'est sur le site info discount 116 euros 90 livrés il ya le petit ventira dans la boîte franchement c'est top parce que la plateforme est moderne donc si vous achetez une carte mère correcte vous pourrez la mettre à jour pour les intel de 13e génération on enchaîne justement avec un corps i5 ultra vélo c'est le 12600 kf super pépite son concurrent le plus proche amd c'est le horizon 7 5700 x 5800 x 289 euros 99 la plateforme est plus moderne il est très polyvalent et très performant en jeu on enchaîne sur les cartes mères justement pour intel de 12e génération et via mise à jour pour les 13e génération la msi b660 a en ddr4 159 euros 90 c'est un bon prix format ati x les étages d'alimentation sont costauds c'est vraiment très bien pour un corps i5 sans souci et également chez ses 10 compte un modèle en z c'est modèle p 159 euros 99 au même prix la différence quand vous avez vu c'est que les vrm sont pas recouverts donc le modèle est légèrement inférieur mais dans tous les cas il est vraiment également excellent après moi personnellement je préfère la b parce que l'overclocking je m'en fiche un petit peu parce que les processeurs sont déjà pas mal poussé après l'une ou l'autre pour du milieu de gamme sont vraiment super correct et donc on a parlé tout à l'heure des cartes mères en b450 pour le petit ryzen 5 3600 voilà cette carte mère est sympa une b450 de chez msi format micro et x ça fait le travail on a vu même des modèles aurus à 49 euros donc là c'est vraiment très bien pour ce prix si vous cherchez une carte mère en b 550 plutôt entrée de gamme on va dire gigabyte des 550 m ds 3h toute la gamme toute façon ds 3h est vraiment super correct et à super prix 4 slot ram du nvme 79 euros 90 format text plutôt milieu de gamme cette fois ci 119 euros 88 pour le modèle gaming x 2.0 donc c'est pareil un petit ryzen 5 5600 dessus sans souci maximum je vais dire ryzen 7 5700 5800 x les ryzen 9 je vous conseille pas trop ce type de carte mère je vous conseille plutôt des cartes mères un peu plus costaud on part sur un kit que j'ai présenté justement pour un pc bureautique dans la vidéo de mercredi dernier on avait fait une petite config multimédia donc là pour 189 euros il ya le petit ryzen 5 4650 g en gros c'est un ryzen 5 3600 avec une partie graphique intégrée chez amd le g voilà c'est qu'un petit processeur graphique on peut jouer à des petits jeux soit des anciens jeux ça va passer avec cette petite partie graphique vega avec nous avons la petite carte mère à 520 m à pro qui fera juste le travail pour ce processeur donc 189 euros également ce que vous pouvez faire ce que j'ai présenté dans la vidéo donc la livraison d'ailleurs chez eux c'est à peu près 58 jours pour ce type de pack donc là par exemple si vous avez une configuration bureautique pourrait prendre l'alimentation directement pour 31 euros 500 watts ça passe le processeur pourrait prendre le 5600g si vous voulez je voulais juste voir si on peut mettre des cartes graphiques à prix intéressant mais je pense que c'est pas terrible voilà les prix sont un tout petit peu élevé un gtx 1650 rtx 3050 où les prix sont un petit peu élevé donc la carte graphique je vous conseille pas spécialement ici dans tous les cas ça peut être une base pour un pc multimédia et faire évoluer vers un pc gamer en rajoutant de petites cartes graphiques on continue maintenant sur la ddr4 ici avec un kit qui est pas mal sur le site alternate dommage qu'il ya des euros 98 donc si vous achetez une carte graphique à moitié etc ça peut être bien d'amortir un kit plus joli cette fois ci sur le site amazon france les clev bolt x 64 euros 0 7 ça fait plaisir ils sont efficaces pour amd pour intel zéro souci on continue sur un kit un peu plus joli encore de chez gskill 69 euros 90 ça reste un prix super correct chez rue du commerce on enchaîne ici sur 32 giga carrément 32 gigas en ddr4 3600 en ciel 18 c'est du grand classique 142 euros 88 ça fait à peine plus de 70 euros pour ces gigas en rgb c'est pas mal attention à la hauteur quand même elles sont assez haute mais sont relativement jolie on part sur un kit que j'aime bien donc ssd nv me top qualité western digital blue intera à lui seul vaut plus de 90 euros donc dans les 90 euros ça fait à peu près 55 euros pour ces gigas en ddr4 3200 donc c'est vraiment pas mal ce combo et justement en parlant stockage le petit crucial bx 500 480 giga très bon prix en ce moment 37 euros 99 la version intera très bon prix également 69 euros 99 nous avons le western digital blue intera 91 euros 90 ceux qui veulent du pc express 4.0 le crucial p5 plus c'est pas le plus haut de gamme qui a actuellement mais c'est vraiment super correct 109 euros 99 on poursuit maintenant avec la section alimentation boîtier refroidissement première alimentation je représente de nouveau franchement c'est top pour ce prix là et ne bouge pas le prix c'est ça qui fait plaisir c'est la corsair tx 550 m donc semi modulaire 80 plus gold 55 euros 99 chéri du commerce dans l'entrée de gamme ça m'inquiète un petit peu parce qu'on retrouve pas trop trop d'alimentation correcte c'est même 40 45 euros on voit des marques vraiment pas terrible aéro cool etc donc là pour moi je trouve que c'est vraiment super cohérent 550 watts ça convient à pas mal de configuration on continue sur du 750 watts de chez corsair cette fois ci semi modulaire mais 80 plus bronze très bon prix donc c'était à 71 euros non baisse de prix de 4 euros 67 euros 99 sur du haut de gamme ici corsair 750 watts 80 plus gold full modulaire le prix également baissé elle est à 89 euros là ça fait plaisir 81 99 et donc la version blanche justement 89 euros 99 la différence voilà c'est que les câbles sont blancs c'est beaucoup plus beau dans une conflit que full white dans tous les cas super intéressant pour du corsair souvent les prix sont vraiment très très bon d'ailleurs chez ses discounts au niveau boîtier c'est celui ci que j'avais présenté pour la config multimédia donc de la marque techware 39 euros 99 jamais parce que déjà la face est assez classe au niveau de l'air flow c'est pas exceptionnel c'est juste des entrées sur le côté mais il ya quand même trois ventilateurs à bord c'est à dire deux en façade en extraction pour une petite config ça va très très bien donc il ya d'autres modèles de dispo également sur cette page il ya le même avec un intérieur blanc je trouve ça pas très joli en soi je sais pas ce que vous en pensez moi personnellement je suis pas fan et il ya du modèle ventilé adressable rgb ici donc quatre ventilateurs du mèche en façade prêt également très correct 1 54 euros 99 on continue sur un moitié que je vais présenter il ya très longtemps sur la chaîne d'ailleurs à l'époque il était blanc c'est le terme altake s 100 tg donc je sais plus quel montage pc j'avais fait dedans donc c'est micro atx fait bien attention du verre trempé prix super correct 1 41 euros 29 frais de livraison 9,98 mais après si vous achetez plus de composants pourquoi pas ça amorti les frais de livraison donc voilà comme vous voyez là c'est sobre assez classe format portière comme ça pour le verre trempé c'est un bon boîtier super correct au niveau de l'air flow c'est sans plus mais ça passe pour une configuration plutôt entrée de gamme milieu de gamme on enchaîne sur un boîtier que j'aime beaucoup de la marque nox humeur c'est le blaster donc j'avais monté un pc également dedans je l'ai toujours chez moi d'ailleurs j'aime beaucoup celui-ci 55 euros 71 donc comme vous avez vu un du rgb du mèche en façade un ventilateur en extraction à l'arrière tout se commande directement depuis le contrôleur du boîtier donc le contrôleur est ici il ya le petit bouton en haut du boîtier on fait varier les cycles donc je le rappelle certains me disent ils n'ont pas d'éclairage mais ce contrôleur là faut vraiment l'alimenter directement en sata comme un disque dur à l'alimentation après voilà ça reste un boîtier très correct pour ce prix là des fois le prix fluctue très très vite il monte à 65 euros la 55 euros c'est pas mal en ce moment et donc on continue avec le refroidissement donc des ventes ira de cette semaine le thermal right à 500 x 120 toujours à très bon prix 27 euros 90 compatible lg à 1700 donc c'est top un tout ce qui est une telle de 12e 13e génération pour les kits de fixation à m4 et à m5 ce sera exactement la même chose donc j'avais fait le comparatif 1 même sur un corps i5 12600 kf c'est celui ci qui s'en sortait le mieux donc la version de base 27 euros 90 adressable rgb c'est vraiment excellent et justement le format double tour ici un monstre un 39 euros 90 en version on va dire sans rgb version classique regardez au niveau de la finition tout ça c'est monstrueux donc thermal right franchement c'est top pour ce prix autre ventière double tour de la marque jélite jélite solution fantôme pareil deux ventilateurs noir et blanc 36 euros 99 c'est également un bon prix donc il a 5 collo dux celui ci comme vous avez vu c'est assez monstrueux déjà celui ci par contre n'est pas compatible lg à 1700 j'ai celui ci actuellement j'ai toujours pas testé donc le glacier donc c'est exactement le même mais avec de l'adressable rgb donc on le verra peut-être prochainement sur la chaîne donc par exemple cette version là ça peut être bien ou le thermal right qu'on a vu juste avant pour un raisin 7 on continue sur un pack de cinq ventilateurs avec contrôleur alors moi j'aime bien pour ce prix là en plus de ça ils sont blancs et en plus de ça ils sont miroirs donc la marque up here j'ai déjà un pack de ventilateurs et que j'avais testé justement j'étais relativement silencieux bien fini donc j'avais apprécié donc là c'est la version miroir comme vous savez au niveau du look c'est vraiment super correct il ya le contrôleur à l'intérieur bien sûr il ya la petite télécommande si vous voulez vous pourrez gérer directement également via la carte mère donc pour 23 euros 77 ce pack est vraiment pas mal on continue sur un combo qui plaît beaucoup le prix ne bouge pas 134 euros 99 donc le boîtier est très connu personnellement je suis pas fan parce qu'on le voit trop c'est le messi mag forge 100 m il va coûter à peu près 60 65 euros très bonne alimentation full modulaire 80 plus gold de la marque également 650 watts ça suffit à la plupart des configurations du moment donc 134 euros 99 livrets autre pas que j'aime beaucoup j'avais présenté dans la vidéo de mercredi dernier pack fantex avec le très bon eclipse p400 a adressable rgb il ya un petit contrôleur à bord top qualité pour cette alimentation 750 watts de la marque souvent c'est du six soniques à bord 156 euros 90 il ya des frais de livraison malheureusement et autre pack celui qui veut une configuration mini et x toujours sur le site case king donc il ya le boîtier il coûte cher celui ci déjà presque 100 euros le calling croquette ivy nous avons également watercooling de 240 mm adressable rgb qui coûte environ 90 euros alimentation top qualité de chez lianly la sp 750 attention le seul problème de cette alimentation elle est vraiment excellente mais c'est qu'elle est bruyante malheureusement c'est ça son défaut dans tous les cas pour ce prix là ce pack est relativement intéressant on continue maintenant avec la section périph gamer c'est à dire clavier souris casque et on commence par les écrans premier écran top prix ici de la marque lg 24 pouces avec une dalle ips donc très belle couleur 144 hertz compatible free sync premium donc il ya de fortes chances via displayport également g5 donc très bon prix à rien à dire 142 euros 49 ça fait plaisir un écran de qualité donc ça peut être top pour pas mal de configurations dont les deux configurations de la semaine qu'on va voir pour à peine plus cher on part sur son grand frère et c'est toujours de la marque lg toujours une dalle ips cette fois ci du 27 pouces 144 hertz également là c'est précisé gsync free sync premium 170 euros 99 si vous cherchez maintenant plutôt un écran qhd de la marque view sonic donc c'est une dalle ips aussi également donc du qhd c'est à dire 2560 par 1440 pixels en 144 hertz donc au niveau du look c'est pas extra en soi mais au niveau du prix c'est vraiment top ce prix là 219 euros 99 on continue sur un écran que j'aime beaucoup je vais présenter sur la chaîne c'est le roi way met view gt dans sa version 27 pouces donc c'est une halle va incurvée 165 hertz 249 euros 99 donc les prix il met ici tout en haut comme vous avez vu en petit et donc le prix on voit bien ici 249 euros en plus de sa paiement quatre fois donc c'est vraiment cool ce qu'ils font dans tous les cas c'est vraiment super écran pourquoi parce qu'il a vraiment très très bon contraste de belles couleurs il est réactif donc personnellement moi j'aime beaucoup les écrans de cette gamme made view gt si vous cherchez un autre écran sympathique cette fois ci en ips du 27 pouces qhd j'aime beaucoup également celui ci avec son pied ergonomique ça vise d'en acheter un pied supplémentaire comme vous voyez ça prend beaucoup moins de place sur le bureau donc c'est un bel écran de la marque lg compatible également chez sync free sync si vous cherchez maintenant du format plutôt 21 neuvième et vous avez raison personnellement j'aime bien je suis fan c'est ce que j'ai moi j'ai un 34 pouces 21 neuvième c'est un 120 hertz d'ailleurs avec une dalle ips et donc j'apprécie que ce soit pour faire du montage vidéo pour regarder des petites séries des films etc c'est bien le 21 neuvième et pour faire du jeu également c'est excellent d'agrandir un petit peu le champ de vision donc la 379 euros 99 c'est un lg 35 pouces avec une dalle va incurvée en 100 hertz donc c'est plus un écran polyvalent celui ci si vous cherchez maintenant plus orienté gaming le msi optique c'est vraiment pas mal cette fois ci c'est du 34 pouces toujours pareil la résolution 3440 par 1440 pixels 144 hertz donc ce prix là jusqu'à la fin du mois sur le site material point net et le même prix également chez amazon au niveau clavier mécanique un toujours à très bon prix le trust gaming c'est un plat format avec des switch red donc automo red c'est top pour du fps les rgb mais pas dressable c'est à dire ça va être une couleur par rangée pour un premier clavier mécanique c'est vraiment très correct pour ce prix par contre personnellement moi je préfère celui ci c'est un clavier mécanique tkl de la marque corsaire moi j'aime bien les tkl surtout pour jouer j'arrive plus du tout maintenant avec les claviers plein format avec le pavé numérique ça me gêne surtout au niveau des mouvements de la souris franchement c'est gênant je trouve donc ici 53 euros 99 pour le color master ça reste une référence le prix ne bouge pas je le rappelle comme à chaque fois il est rgb il est bien sûr azerty de l'aluminium et repose poigny avec des switch ttc red là c'est un combo qui peut être vraiment extra en rajoutant cette petite souris ici de la marque razer c'est la des sater essentiel modèle 2021 17 euros 49 c'est un prix canon très bonne ergonomie elle convient la plupart des droitiers bien sûr avec un capteur vraiment super correct et donc là maintenant part sur une souris compétitive le prix fluctue entre 30 et 35 euros c'est la couleur master mm 710 très légère assez petite et un capteur optique de top qualité on continue sur une souris plus lourde cette fois-ci logitex et la g502 modèle 4da j'aime bien ce look personnellement j'aime pas trop cette souris elle est trop lourde pour moi donc là en ce moment 30% de remise avec le code split jusqu'au 21 donc ça va vraiment durer que deux jours donc ça fait un prix de 48 euros 96 c'est vraiment très intéressant pour cette petite souris magnifique et donc si vous cherchez un tapis de souris je préfère ce format là xxl 1 90 par 40 cm faites bien attention parce que des fois il ya du 30 35 c'est vraiment trop étroit je trouve donc là 13 euros 99 le drevo rgb c'est vrai que si vous voulez pas du rgb regardez bien ce format là 90 par 400 il ya énormément de choix notamment sur amazon donc au niveau casque un toujours un très bon prix le plantronix rig 300 pour 24 euros 99 très bon casque également de chez couleur master le mh 751 donc j'aime bien au niveau du confort j'aime bien au niveau du son également est très belle offre l'hyper x cloud alpha donc disponible à la fnac pour 59 euros 99 top qualité il ya rien à dire et le même prix ici chez amazon et donc si vous cherchez plutôt un format usb l'hyper x cloud 2 également toujours un très bon prix 61 euros 99 au niveau fauteuil gamer il y en a un cette semaine qui est super correct moi j'aime bien ceux de corsaire donc la 239 euros pour le t1 race j'aime bien les corsets en général parce qu'au niveau du look c'est vraiment pas mal et c'est surtout au niveau du coussin les coussins notamment le des lombaires est vraiment super moelleux donc moi personnellement j'aime bien et pour ce prix là c'est vraiment excellent 239 euros et apparemment la livraison est incluse donc maintenant on continue avec les pc portables pc gamer on commence sur un pc portable multimédia la rentrée arrive ça peut servir à certains donc à serre aspire en 15 pouces avec une dalle ips donc faites bien attention que ce soit full hd minimum parce qu'on voit des pc portables premier prix c'est vraiment pas terrible avec un processeur à la ramasse avec en plus de ça des définitions vraiment pas terribles donc là faites bien attention que ce soit minimum du full hd donc la full hd avec une dalle ips donc le processeur c'est pas exceptionnel mais ça suffit pour du multimédia c'est un processeur de coeur 4 trend 8g de ram 256 de ssd et windows 11 à bord donc ça reste un pc portable multimédia correct pour celui qui n'a pas besoin de grosses capacités on va dire également je préfère celui ci il est vraiment magnifique de la marque asus avec un écran oled donc 599,99 il est plus performant déjà le core 5 11300h est plus costaud 512 de stockage 8g de ram et donc nous avons windows 10 à bord on regarde juste vite fait les specs de ce processeur donc cette fois ci c'est un processeur 4 coeurs 8 trend et en turbo il peut monter jusqu'à 4,4 gigahertz donc c'est un processeur super honorable et donc voilà la qualité oled sur un pc portable c'est vraiment magnifique avec de très très beaux contrastes on continue sur un autre pc portable multimédia ça commence à être cher mais le prix vraiment très correct par rapport au spec donc le roi way made book 14 avec un core i7 à bord c'est 739 euros 99 donc il est vraiment super bien équipé le format c'est pas du 16 9e de l'écran déjà c'est du 14 pouces avec une dalle tactile donc c'est vraiment pas mal pour certains ça peut être l'usage donc le processeur à bord c'est un i7 11 65 g7 donc basse consommation 4 coeurs 8 threads jusqu'à 4,7 gigahertz donc déjà c'est pas mal au niveau du processeur au niveau de l'écran c'est magnifique au niveau des specs 16 gigas de ram 512 de ssd donc comme vous avez vu la version avec core i7 est moins cher que la version core i5 si vous cherchez maintenant plus un pc portable gamer l'excellent dell est à bon prix le dell g15 999 euros celui ci en promotion il ya quelques mois tourné plutôt à 1200 euros donc là c'est un ryzen 7 5800 h à bord franchement il ya rien à dire l'écran 120 hertz 16 giga de ram 512 de ssd rtx 3060 mais rtx 3060 avec un tdp assez élevé c'est à dire qu'au niveau performance c'est dans le top des rtx 3060 windows 11 à bord personnellement j'aime beaucoup en plus de ça le système de refroidissement est vraiment très très bon et il me semble c'est les numériques l'avait testé donc c'était bien les numériques avait testé avec une très bonne autonomie de 8h30 système de refroidissement qui était vraiment très très bon le défaut c'était le calibrage de l'écran qui était pas terrible et le logiciel alienware command center voilà super compromis c'est un pc très polyvalent qui permet de jouer sans souci en 1080p sur son écran au niveau pc fixe gamer premier pc 579 euros avec le code donc là ça vaut le coup et ça fait 569 si vous êtes membre c'est discount à volonté je mettrai le code juste à côté bien sûr donc un pc médium avec un boîtier de la marque inwin souvent l'alimentation également de qualité à bord c'est le core i5 11400 f 6 coeurs doustret donc ça fait plaisir 6 giga de ram stockage 256 de ssd 1 tera de disque dur gtx 1650 ça permet de jouer on va dire en qualité moyen sur la plupart des jeux et donc faudra rajouter une petite licence de windows dans les 10 euros donc pour moins de 600 euros c'est un pc qui permet de jouer et faire du multimédia sans souci autre pc gamer c'est celui que j'ai présenté dimanche dernier donc c'est bien celui ci donc je vous montre vite fait regardez la vidéo n'hésitez pas à revoir je mets la petite fiche il était vraiment très joli avec de bonnes specs donc là il reste 4 jours pour avoir cette offre à 689 euros donc je le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo à bord il ya le très bon core i3 12100 f une gtx 1660 super au niveau performance pour jouer 1080p élevé c'était vraiment excellent je suis bluffé parce que j'avais testé il ya très longtemps mais avec ce processeur ça rend vraiment super bien alimentation de qualité de chez corsair la cx 650 et donc 16 gigas en dnr4 3600 482 ssd je précise parce que certains me l'ont demandé le pc est monté et garantie de deux ans donc 689 euros en ce moment si vous cherchez maintenant pc plus pour jouer 1440p bien sûr 1080p se débrouillera très très bien toujours chez memory pc alors que la config ne mouche pas au niveau du prix ryzen 5 5500 rx 6700 modèle sapphire 1 ssd d'1 tera et donc la très bonne configuration est en détail ici sur la gauche alimentation be quiet carte mère format atx ce boîtier c'est celui ci avec du méchant façade donc le prix toujours super correct pour 100 euros de plus maintenant nous sommes sur le site infomax alors 999 euros donc la configuration un peu plus musclé donc ça reprend la sapphire rx 6700 à bord donc là c'est très bien pour jouer 1440p en plus de ça très bon processeur ryzen 5 5600 x donc là pour jouer 1440p également ce sera plus à l'aise il ya un cran dessus quand même que le 5500 parce que le 5500 à des fréquences inférieures au niveau du cache l3 il en a également beaucoup moins et c'est vraiment essentiel pour jouer donc le boîtier on reconnaît très bien de chez msi il ya une alimentation fsp de 700 watts un nvme de 500 gigas donc 16 gigas en dnr4 3600 corsair donc j'ai trouvé également que c'était un bon prix à vous partager on retourne chez memory pc avec une configuration encore plus musclé donc on garde le même processeur le ryzen 5 5600 cette fois-ci rx 6750 xt donc c'est vraiment pas mal ce sera vraiment le pc top pour jouer en 1440p dans de très très bonnes conditions alimentation be quiet 600 watts carte mère en b 550 de la marque gigabyte donc c'est vraiment très très bien également pour ce prix mais il ya un concurrent ici sur le site du barreau alors du barreau on a fait l'expérience client le seul souci c'était payé par virement c'est un petit peu pénible ça prend du temps etc donc là c'est une configuration concurrente pour le même prix cette fois-ci core i5 12400 f et rtx 3070 donc au niveau perf les deux sont kiff kiff après c'est suivant les préférences bien sûr là cette fois-ci il ya un ssd d'un terrain la configuration plus basse nous avons une très très bonne alimentation de chez corsair la rm 750 x donc tout le détail ici c'est vraiment également une très très bonne config au niveau du boîtier c'est un silentium pc il me semble je vérifie oui silentium pc vantum vt4 v avec du vert trempé et donc pour finir sur les pc gamer voilà je représente de nouveau et ça fait plusieurs semaines qu'il a ce prix là 1599 euros je crois qu'il était parti même de 1799 euros à bord un rx 6900 xt modèle sapphire nitro plus se donc à elle seule coûte environ 900 950 euros après il ya du full aimé ici boîtier alimentation carte mère ryzen 5 5600 x 6 giga en dnr4 3200 rgb très bon ssd d'un terrain de western digital blue donc pas grand chose à modifier si vous voulez une rtx 3080 souvent c'est moins cher je vérifie si vous voulez une 6800 xt qui convient déjà à énormément de monde pour jouer en 4k c'est moins 179 euros et donc ouais à peu près au même prix rtx 3090 giga 12 giga donc 1599 euros pour moi c'est le top aujourd'hui pour jouer en 4k on termine avec les deux configurations la semaine première configuration 650 euros vous allez voir que le prix est vraiment top on met en carte graphique la rtx 2060 modèle evga on met le petit ryzen 5 3600 qui est vraiment pas très cher la petite carte mère msi b450 m 59 euros sa giga en ddr4 3200 54 euros 90 ssd crucial bx 500 480 giga 37 euros 99 pour amortir les frais de livraison ici on va mettre le boîtier de chez thermal tech le s 100 tg sur le site alternate 41 euros 29 franchement c'est top on met le petit ventirad parce qu'il n'a pas inclus dans la boîte un le petit ventirad qui fait plaisir très performant relativement silencieux 27 euros 90 et au niveau de l'alimentation corsair 550 watts de qualité 55 euros 99 ça fait environ 650 euros cette configuration c'est vraiment excellent deuxième configuration qui sera encore plus à l'aise pour jouer toujours en 1080p on part sur la carte graphique ici rx 6600 modèle de chez sapphire moins de 300 euros le petit ryzen 5 5600 ça fait plaisir dans ce budget 180 euros carte mère de chez gigabyte format micro atx la b550 md s3 h 80 euros on part sur ce pack excellent à 146 euros 90 le ssd nvme d'intera 16 gigas en ddr4 3200 au niveau de l'alimentation on garde la même qui sera toujours aussi efficace 550 watts la configuration va consommer 300 330 watts environ au niveau boîtier je choisis celui ci un le nox hummer blaster 55 euros 71 et on finit par un petit ventirad qui fait plaisir pas très cher également on met le même le thermal right à 500 x 120 donc cette configuration 850 euros très polyvalente c'est vraiment idéal pour jouer à 1080p on va dire sans se ruiner dans tous les cas encore une fois merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu vous dit dimanche 1 pour une nouvelle vidéo je vais mettre à jour mon pc vous allez voir un petit upgrade ça peut être sympa en attendant très bon week-end à tous et à très bientôt ciao bye 1